non il ne suffit pas d'y croire pour que ça fonctionne l'aromathérapie ce n'est pas une discipline new age ce n'est pas voilà la méthode qui s'applique en fait on a dans l'aromathérapie des bases solides scientifiques qui s'appuient à la fois sur des études in vitro pour connaître les propriétés des molécules contenues dans les yeux essentiels fameux chémotypes qui nous intéressent tant pour ceux qui sont voilà qui sont un petit peu plus avancés et on a des études cliniques qui nous permettent de connaître les effets in vivo pour le coup de nos huiles essentielles sur des groupes de personnes l'aromathérapie se base sur des règles précises en tout cas l'aromathérapie scientifique il ya d'autres approches effectivement l'aromathérapie qu'on va utiliser pour se soigner c'est à dire pour avoir un impact visible quantifiable mesurable sur notre santé va se baser sur une connaissance des dosages une connaissance des fréquences une connaissance de la galénique des voies d'administration on va se baser aussi en faisant attention sur les limites d'utilisation voir les contre-indications de certaines huiles essentielles donc finalement pourquoi se former mais tout simplement parce que tout ça s'apprend et avoir des résultats qui vont au delà du coup de chance et bien ça nécessite d'avoir le socle de connaissances adéquates